Hey yo tout le monde c'est Drudi, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo un peu spéciale, j'avais envie de vous montrer les decks que j'ai utilisé pour vaincre le roi leash avec toutes les classes. Donc le roi leash c'est un boss qui m'a posé beaucoup de problèmes, il est vraiment très très costaud, c'est une difficulté du mode héroïque de Naxtramas, voire peut-être même plus élevé pour certaines classes. Donc je vous explique, en fait le roi leash il a un pouvoir au tour 1, il a un sort qui est différent pour chaque classe. Donc je vous dirai au fur et à mesure à chaque deck que je vous présente les différents sorts qu'il utilise, mais pour le coup il y a pour certaines classes c'est vraiment des sorts qui mettent vraiment en difficulté. Donc après son pouvoir héroïque c'est tout bidon, c'est invoque une goule de 2, c'est pas le pouvoir héroïque qui est très embêtant, c'est vraiment le sort du début et après c'est arrivé au tour 7. En fait il a sa frostmonde, donc c'est une arme 5-3 mais il perd pas de durabilité dessus. Quand il invoque son arme, le héros devient insensible, le héros adverse et il invoque 6 créatures qui sont des 2-6. Et si on veut péter son arme, il faut tuer toutes les 2-6. Donc autant vous dire que c'est pas évident. Donc moi je me suis dit une fois qu'on a pété toutes les 2-6 ça va être facile tout ça. Mais le problème c'est qu'une fois qu'on pète toutes les 2-6, son arme est pétée et son pouvoir héroïque ça devient fait 1 point de dégâts au héros adverse, ça coûte 0. Et le tour d'après ça fait plus 1 de dégâts. Donc ça veut dire qu'à chaque tour il va vous rajouter 1 point de dégâts dans la gueule. Donc ça va aller 1, 2, 3, 4, 5, etc. Donc il faut se dépêcher, c'est une course qu'on te la montre. Donc c'est pas, des fois avec certaines classes on est obligé de le tuer avant qu'il ait ce pouvoir héroïque sinon ça devient vraiment vraiment trop compliqué. Donc je vais vous présenter mes decks. Pour Druid du coup c'est simple, j'ai utilisé le Druidjad. Tout simplement parce que le Druidjad, le pouvoir du roi Lich contre le Druidjad c'est détruire tous les serviteurs qui vous coûtent 3 et moins. Donc dans une decklist classique de Druid, on n'a pas de créatures avant le tour 4 qui sont les esprits de Jad, le Fendral. Moi j'ai, je vous montre la liste que j'ai pour le ladder, mais j'avais enlevé le Golaka et j'avais mis le Drake Primordial qui est là. Hop. J'avais mis ça et il me semble que j'avais aussi enlevé le gardien du bosquet pour mettre les gardiens du bourbier. Voilà. Donc c'est facile honnêtement en Druid, si vous avez toutes ces cartes là, faites cette decklist là, elle passe nickel, il n'y a pas de soucis là-dessus. Ah oui, j'avais aussi enlevé le crabe affamé pour mettre sûrement un deuxième Drake aussi. Je ne l'avais pas vu ce que j'avais dans la liste. Alors, ça c'était pour le Druidjad. Ensuite, le chasseur. Je n'ai plus la decklist du chasseur dans mes listes de decks. Du coup, je voulais préparer sur internet le chasseur. Alors, le pouvoir héroïque du Roi Lich sur le chasseur, c'est un fliche de points de dégâts pour chaque serviteur qu'il y a dans votre deck. Donc, il ne faut pas mettre trop de bêtes, sinon il vous one-shot. Et moi, je suis parti du coup sur les choses classiques qui vous énervent en ladder, enfin qui nous énervent en ladder. C'est le fameux petit chaton suivi de Tyrannosaure avec la hyène et bien sûr le terreur d'Akyl. Ces cartes-là, on les connaît. Ça peut l'être très vite pour qu'elles se buffent entre elles. Ça fait très très mal. Et on a tout ce qu'il faut en sort dans le chasseur pour les protéger. Les deadly shots, les marques du chasseur, le tracking pour aller chercher ce qu'on veut. La horde de chiens pour bien buffer la hyène, etc. Honnêtement, c'est pas facile en chasseur parce que si vous ne le tuez pas avant le tour 7, c'est perdu. Honnêtement, 6-2-6 à gérer plus une arme qui tape à 5 à chaque tour, c'est trop complexe. Donc faites une sortie porno, buffez bien vos bêtes, allez presque tout le temps face et vous le tuerez au tour 5-6. Et ça devrait le faire. Alors après, le mage. Alors là, le mage, c'est une autre histoire. C'est encore plus compliqué. Le mage, tout simplement. Le roi liche, dès qu'il arrive, il met un sort. Paf ! Il fixe vos points de vie à 1. C'est super Alexstrasza qui arrive sur le board. Non, ça vous met un point de vie et honnêtement, pas prendre deux coups, c'est très compliqué. Moi, je suis parti sur une liste un peu cancer Murloc de l'époque. En plus, on a plein de Murlocs. On a le Curator qui est là. On a les Megazors. Alors, on a les Warleaders. Et bien sûr, moi j'ai rajouté du coup, les petits Murlocs de la nouvelle extension qui ont du Lifesteal qui vous permettent de remonter un peu en vie. Et ça devient un peu plus facile du coup. Parce que si vous arrivez à les buffer, vous remontez un peu en point de vie, vous pouvez vous permettre d'aller un peu plus sur le face. Après, bien sûr, vu que c'est un deck Murlocs, il faut les Murlocs qui se buffent entre eux. Donc le Tidecaller. Ceux qui sont importants, du coup, le Rockpool Hunter. Le Code Lightseer. Le Warleader. Et bien sûr, le Megazor. Et si vous avez de quoi faire, vous faites la légendaire Murlocs. Ça ne mange pas de pain. Honnêtement, un conseil, essayez de le tuer avant le Tour 7. Si vous n'y arrivez pas, ce n'est pas très grave si vous avez réussi à vous soigner un petit peu avec les Murlocs. Mais c'est faisable de le tuer avant le Tour 7. Et si vous le faites, c'est facile. Vous faites une sortie porno et ça passe tranquille. Ensuite, le Paladin. Le Paladin, bah écoutez, pareil, je ne me suis pas trop cassé la tête. J'ai pris à peu près la même decklist que le Mage. J'ai juste enlevé ces petits Murlocs 1-1 là. Et aussi, j'avais enlevé ce Murlocs là. Parce que le pouvoir du Roi Lich, c'est dès qu'il tue une de vos créatures, il le prend sur le côté de son board. Il le réinvoque de son côté. Donc, on évite les créatures qui sont un peu trop faibles. Surtout que ce Murlocs là, il invoque un Limon 1-1. Ce n'est pas un Murlocs, donc on ne peut pas le buffer. Il récupère un Taunt, c'est chiant. Ça, pareil, il récupère des trucs avec du Lifesteal. On ne veut pas trop qu'il se soigne. On veut juste faire la sortie porno et lui éclater sa gueule avant le Tour 7. Si on arrive au Tour 7 en Paladin, je ne pense pas que ce soit faisable. Parce que le temps de trade, toutes les 2-6, il nous pète tout notre board. Il le récupère de son côté. Et pour revenir après, c'est compliqué, même si on a le Curator en main. Donc voilà, il faut l'éclater avant le Tour 7. Ensuite, le Prêtre. Donc, le Prêtre, ça va, c'est le plus facile. Le Roi Lich, tout ce qu'il fait contre le Prêtre, c'est qu'il vous coupe vos émotes. Donc, c'est bidon. Je ne me suis pas cassé les pieds à faire un deck trop compliqué. Le principe, c'est qu'on tient jusqu'au Tour 9-10. Si on a de la chance, on a eu Isera ou bien une grosse créature. Et on la buff classique. On double ses PV. On change ses points d'attaque à l'équivalent de ses points de vie. Et on le one-shot. Bien sûr, on prend le Shadow World Horror. Parce que le Tour 7, il faut bien le passer d'une manière. Et avec un seul sort, tuer tous ses serviteurs. C'est plutôt pratique. Donc, c'est une liste un peu classique. Avec les élémentaires Radiant et l'Aira, tout ça. Franchement, ce n'est pas celui qui pose le plus de problèmes. Ça passe assez facilement. Ensuite, le Voleur. Le Voleur, le Roi Lich, ce qu'il lui fait, c'est qu'il lui retire tous les sorts de son deck. Donc, on peut partir sur la même stratégie que le Mage et le Paladin. On reprend pareil la decklist avec les Murlocs. On le bourrine. On le tue avant le Tour 7. C'est GG. Je ne vais pas m'attarder sur le Voleur. Peut-être qu'il y a d'autres listes. Ce n'est pas impossible. Peut-être un Voleur Pirate. Je ne sais pas. Ça peut passer aussi, j'imagine. Mais moi, je ne me suis pas pris la tête. J'avais les Murlocs. J'ai bourriné avec les Murlocs. Ensuite, le Chaman. Le Chaman, c'est un peu plus complexe parce que toutes les créatures de votre deck se transforment en 1-1. Donc, c'est assez compliqué de tuer le Roi Lich avec les decks Murlocs. Je pense que ça se fait. Honnêtement, j'ai fait quelques parties en Murlocs. J'arrivais à le descendre un peu assez bas. Mais, arriver au tour 7, c'était impossible de repasser. Donc, j'ai pris ma liste du Chaman Evolve de la Deur. Et ce qui est bien, c'est que quand vous faites les Evolves, enfin les Evolutions, ou bien l'Evolve avec le DK du Chaman, les créatures, ce n'est plus des 1-1, elles reprennent leurs stats de base. Donc, ça devient plus facile quand on a un bon gros board avec Tral qu'on peut remplir avec les Gangsters, les Enchaînées de Saronite. Et en plus, on a une prise de board facile au début avec les Totems, Primelron, les Totems Langue de Feu, etc. Franchement, c'est une liste qui existe déjà en ladder. Vous l'avez peut-être déjà dans votre decklist. Le Chaman Evolve, il passe tranquille. Ensuite, le démoniste. Moi, j'ai eu de la chance, parce que le démoniste, j'ai utilisé le démo que j'utilise en ladder pour monter. Et par surprise, j'ai eu la bonne surprise quand j'ai lancé contre le Roilish. Il m'a lancé son sort, c'est un fliche de points de dégâts pour chaque serviteur que vous avez en double dans votre deck. Ça tombe bien, je vais jouer une liste Kazakus avec Krul. Et ça passe tranquille. Si vous avez la chance de choper vos démons assez rapidement et de les réinvoquer sur Gul'dan et de faire un Krul juste avant Gul'dan, honnêtement, vous passez tranquille contre le Roilish. Et enfin, le guerrier. Alors, le guerrier, c'est une toute autre histoire. Quand vous arrivez, le Roilish, il se rajoute 100 points d'armure. Donc, le Roilish, il a 30 points de vie au début, plus 30 points d'armure, et il s'en rajoute 100. Donc, 160 PV à décembre. C'est sûr que vous ne le tomberez pas avant le Tour 7, ça c'est sûr et certain. Et donc, le principe, c'est de buffer des Berserkers, vous l'aurez sûrement deviné. Donc, elle est où la liste, elle est là. Du coup, on a beaucoup d'effets de tourbillon pour pouvoir buffer à mort nos Berserkers. Et donc, les Berserkers, on va les utiliser après le Tour 7, une fois qu'on aura réussi à gérer les 2-6. Et comment on gère les 2-6 ? Et bien, on se sert des Grim Patron. Vous vous rappelez tous de l'époque où le guerrier, il jouait cette carte, c'est horrible. Quand il a un board full de Grim Patron, et qu'on n'a pas une AoE de 3 ou plus, c'est la merde. Honnêtement, ça repoppe dans tous les sens, c'est chiant. Et bien, le principe est le même contre le Roilish. Le seul problème, c'est que lui, il a une arme, arrivé au Tour 7, il a une arme qui fait 5 points de dégâts, et il a des 2-6. Donc, il faut que vous ayez minimum 2 Grim Patron à 3 PV. Parce qu'à chaque fois que vous allez passer votre Tour, si vous n'avez pas fini de tuer toutes les 2-6, lui, avec son arme, il va taper dans la 3-3 automatiquement. Et s'il ne vous reste que des 3-2, il va les achever avec ces 2-6. Donc, il faut que vous arrivez à vous démerder pour tout le temps, tout le temps, avoir 2 Grim Patron à 3 points de vie, à chaque fin de Tour. C'est pas facile à faire, mais une fois que vous arrivez à faire ça, ça devient facile de le tuer, parce que normalement, après, vous faites les Berserker, vous avez déjà un board full de Grim Patron, et là, vous les buffez dans tous les sens. D'ailleurs, il faut aussi utiliser l'armant Smith à ce moment-là, parce qu'il vous aura mis déjà énormément de dégâts. Et du coup, les A.O.E. sur un board full, ça va bien buffer votre Berserker, mais ça va vous donner aussi masse armure. 160 PV, il faut un peu plus de 30 PV pour pouvoir s'en sortir. Donc voilà, vous pouvez mettre Grommage, si vous n'avez pas Grommage, vous pouvez mettre autre chose qui se buff avec des créatures blessées, ou bien, je ne sais pas, d'autres accès de rage. Moi, vous pouvez rajouter un deuxième Blue de Ouf Brave, vous pouvez rajouter, je ne sais pas, il y en a plein des cartes avec l'accès de rage. Et surtout, prenez bien Battle Rage, parce qu'il vous faut piocher. Il vous faut vraiment les bonnes cartes au bon moment. Il vous faut piocher énormément. Donc voilà, j'ai fait le tour de toutes les classes. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si c'est le cas, ou à laisser un commentaire pour vous faire part de vos avis sur les decks, ou à partager les vôtres. Et voilà, c'était Droudi, des bisous, et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Sous-titrage ST' 501